Je m'appelle Perle Bouge, j'ai 40 ans, sportive de haut niveau en aviron, cadre technique handisport au ministère des sports. Pourquoi ? J'ai découvert l'aviron dans le cadre du travail. L'aviron Bayonnet était venu me demander des informations sur le public handicapé, et donc il m'avait demandé de venir en fauteuil pour voir les installations au niveau du club. J'ai trouvé que c'était super sympa de laisser le fauteuil sur le ponton et de partir au fil de l'eau, comme n'importe quel autre athlète en fait. Soit les gens connaissent, soit on me dit c'est quoi ? Et après, souvent on me dit c'est une discipline qui est dure, très physique, très technique, et voilà, il y a les deux types de population, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas du tout. Je pense que c'est comme dans tous les sports, le sport féminin ce n'est pas ce qu'il y a de plus médiatisé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus connu, alors le fait d'avoir eu un accident, déjà je pense que ça forge un petit peu le caractère, après j'ai fait du basket pendant plusieurs années où j'ai joué dans un club qu'avec des garçons, et je pense que c'est aussi montrer qu'on est capable de faire de la performance, qu'on soit une fille ou un garçon. Alors peut-être que certains pensent qu'en handisport c'est plus facile, alors je pense que oui c'est plus facile, sauf que quand on veut vraiment atteindre le très haut niveau et participer au jeu, on s'entraîne comme les valides. Maintenant moi j'ai la chance d'être dans un bon club, aujourd'hui je suis considérée comme une athlète au sein du club, et pas comme une personne handicapée, et j'ai la chance d'être une femme, mais au moins dans ce département et sur Bayonne, d'être assez reconnue, et du coup je pense que ça véhicule une bonne image de la discipline, une bonne image du sport en général, et donc voilà, le fait de pratiquer et d'être une fille, non moi je ne pense pas avoir de soucis de ce côté-là. Deux médailles paralympiques, ça change la vie, non ? Il faut savoir d'où on vient et rester, ce qui est intéressant c'est que c'est une belle récompense du travail, comme on dit, les championnats du monde ou des championnats d'Europe ou des championnats de France, on en a tous les ans, une médaille olympique ou paralympique, on l'a pour quatre ans. Je rame pour l'équipe de France, mais je rame d'abord pour mon club, pour la Vieira-en-Baïonnais, je rame pour ma famille, pour tous les gens qui tous les jours me permettent de pratiquer, et c'est ça qui est important, donc on ne l'oublie jamais, une médaille on ne l'obtient jamais tout seul. Ça ne me fait rien du tout, je pense qu'on est différents, et est-ce qu'on peut comparer ? Je pense que ça ne se compare pas. Elle ne m'interpelle pas cette question, et je trouve surtout que c'est plutôt maladroit qu'autre chose, parce qu'on ne peut pas comparer. Donc je ne suis pas sûre que ce soit… Je trouve que déjà c'est mettre de la supériorité au niveau masculin, ce qui me gêne, parce que qu'est-ce que ça veut dire être plus fort ? Est-ce qu'on a les mêmes capacités physiques ? Est-ce qu'on a les mêmes muscles ? Est-ce qu'on part de la même base ? Je trouve qu'elle est maladroite et que c'est un peu macho de poser le genre de questions, mais ce n'est que mon avis, et voilà, tant mieux. Considère qu'on ne peut pas comparer, c'est des choses qui ne se comparent pas. Tant mieux s'il y a des hommes très forts, tant mieux s'il y a des femmes très fortes. Je pense que les médias, il faut qu'ils s'y intéressent un petit peu plus, qu'on leur facilite l'accès au sport aussi, parce que quand on est une femme et qu'on a des enfants par exemple, ce n'est pas forcément facile. Quelle est la priorité ? Je pense que c'est les enfants. Leur donner pas forcément les derniers créneaux horaires le soir à 21h ou 22h, parce que c'est aussi compliqué. Et je dirais aussi qu'il faut que les femmes, ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes, elles se doivent d'être performantes. Et si on a envie de changer l'image, il faut aussi que nous, on soit performantes et on donne envie aux gens de regarder. Et je pense qu'il faut vraiment que les médias s'y intéressent et qu'on puisse aider les femmes à pratiquer, mais dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'école. Et en France, je pense qu'on n'a pas cette culture sportive. Les portes des clubs sont ouvertes, il faut vraiment y aller. C'est aussi, on parle de sport, mais on parle aussi pour les plus jeunes d'éducation, de respect. Et je pense que le sport est la plus belle école de la vie. Sincèrement, je le pense, parce qu'on apprend toutes les règles de vie en société. Et ça se retransfère après dans une vie de tous les jours. Et par le sport, je pense qu'on peut changer un petit peu les gens, on peut changer le regard, si je parle aussi du handicap. Pour moi, j'rei tirer depuis plusieurs ans, on peut漏ser enprit. Je suis ännu un